Générique Les Entretiens des Patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. L'ERN refuse la destitution, refuse de censurer le gouvernement Barnier. Marine complice, Rima Hassan un coup de maître et les paysans en colère. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci-rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Claire Diploc, François Zoriot, Philippe Boen, Pascal Béart et Princesse Parfaite. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation, mais comment faire ? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. L'ERN pointé du doigt. L'abstention de Marine Le Pen en conférence des présidents provoque la non-inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de la proposition de résolution des Insoumis visant à destituer le président. Elle ne sera pas examinée dans l'hémicycle. Cette décision suscite la colère et l'incompréhension. Philippe Murer, la destitution de Macron ne sera même pas examinée dans l'hémicycle à cause de l'abstention de Marine Le Pen. Elle ne fait même plus semblant. Elle a décidé de soutenir le gouvernement et de laisser Macron le fou président. On a à peine eu le temps de revenir de notre stupeur que, dans la foulée, l'Assemblée nationale rejette largement la motion de censure du nouveau Front populaire contre le gouvernement de Michel Barnier. Les députés du Rassemblement national n'ont pas voté la première motion de censure déposée contre le nouveau gouvernement. Face aux critiques qui fusent, Guillaume Bigot, député du Rassemblement national, s'explique à la tribune. 76 jours sans gouvernement. Ce flottement n'a que trop duré. La dure réalité, c'est aussi celle de l'aggravation des difficultés quotidiennes dans lesquelles se débattent nos compatriotes. C'est aussi un ciel qui s'assombrit de menaces. La France est restée trop longtemps avec un gouvernement démissionnaire. Ce qui a fragilisé la signature de notre pays sur les marchés financiers. Ce qui a posé un problème aux entreprises qui ne savaient plus sur quel pied danser. Ce qui a bloqué les collectivités territoriales dont certaines ont dû bouleverser leur calendrier budgétaire. Nous sommes le deuxième mardi d'octobre et nous n'avons toujours pas de budget. Les Français ont trop attendu. À un moment où il y a péril dans les finances publiques. À un moment où dans la deuxième ville de France, on peut recruter des tueurs à gage de 14 ans. À un moment où le Moyen-Orient s'embrase avec les risques incalculables d'escalade avec l'Iran, des retombées énergétiques et géopolitiques catastrophiques, sans compter les risques d'importation du conflit. Croyez-vous vraiment qu'à ce moment-là, la France peut se payer le luxe de ne pas avoir de gouvernement ? Votre gouvernement, M. le Premier ministre, ne nous convient évidemment pas. Mais l'absence prolongée de gouvernement serait pire que tout. Car cela a déjà été très long, n'est-ce pas, et très compliqué de former un gouvernement. Aujourd'hui, ce que les Français veulent, c'est un gouvernement qui gouverne. Et l'enchaîne. À qui la faute si aucune majorité alternative n'a émergé au sein de l'hémicycle ? Allons, on va essayer d'être juste avec le Rassemblement national sur au moins quelques points. Il faut rappeler que l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute avant juin 2025. Donc, faire tomber Michel Barnier, c'est prendre le risque de voir un gouvernement de gauche ultra-progressiste, ou pas du tout de gouvernement, et ce serait donc remettre Emmanuel Macron en selle. Le Rassemblement national pratique une guerre d'attrition contre les macronistes, contre l'UMPS, et qui fonctionne plus tôt. Ils attendent que le pouvoir leur revienne, sans prendre de risque avant l'élection présidentielle de 2027. Mais à cette belle stratégie, on peut lui opposer la souffrance, le délitement de notre pays. Et pour le mesurer, pas besoin de longs dossiers, de longs exposés. Non, il suffit d'énumérer les titres de l'actualité, qui sont autant d'indices de notre chute. Allez, on y va. Info France Bleue. Faute de trésorerie, la gendarmerie ne paye plus ses loyers partout en France. Grâce au Mozart de la finance, la France donne des milliards à l'Ukraine, mais ne paie plus le loyer de ses gendarmes. C'était l'indice finance dilaté par Nono Manu. Une fermeture nocturne du Champ de Mars, réelle solution pour contrer l'insécurité BFM Île-de-France. Il y a plusieurs années, les médias français se moquaient des médias étrangers qui parlaient de « no-go zone » dans Paris. Finalement, l'idée ou le réel a fait du chemin visiblement. L'insécurité est telle que même dans un quartier touristique, dans un arrondissement privilégié, le Champ de Mars, eh bien, il doit être fermé le soir, la nuit, pour éviter les agressions. Plus besoin de statistiques et d'études. Vous avez les indices France Orange Mécanique tous les jours. Et à mon avis, ils sont amplement suffisants pour comprendre la situation de la France. Allez, on enchaîne avec les pompiers. Blocage du périphérique de Lyon par les pompiers en grève depuis le 1er octobre. Manque de moyens, perte de pouvoir d'achat, les pompiers manifestent contre la politique d'austérité du gouvernement. Mais tous les 15 jours, vous avez un corps de métier qui défile à son tour contre la politique d'Emmanuel Macron. Indice donc des classements. Au suivant, je ne l'accepterai pas. La ministre de l'Éducation nationale condamne l'agression d'une enseignante à Tourcoing. Anne Genté a évoqué une atteinte au principe de laïcité alors qu'une enseignante a été agressée lundi après avoir demandé à une élève de retirer son voile dans la cour de l'établissement de Tourcoing. Et comme d'habitude, nous avons dû supporter les mots creux. Frapper un professeur, c'est frapper la République. La ministre de l'Éducation nationale condamne l'agression d'une enseignante à Tourcoing. Phrase répétée à nauséame par les ministres qui se succèdent. Phrase creuse sans aucune action derrière, du vent, de la com. Oui, nous attendons de l'action, pas des discours. Et quelle est la réponse de la gauche face à l'ensauvagement de la société, l'effondrement du niveau des élèves ? Fermez ce qui marche. Autoritarisme, sexisme, homophobie, complément d'enquête sur l'un des établissements scolaires les plus élitistes de France. Les médias publics mènent une véritable cabale contre l'excellence française, ici, en matière d'enseignement. Être payé par les Français pour taper sur la France, une honte. Reprenons ces accusations, ces terribles accusations, ces trois termes. Le premier, homophobie. Si les journalistes de complément d'enquête sont choqués par l'homophobie des élèves de Stan, je leur déconseille d'aller interviewer les élèves des établissements de banlieue, parce que là, l'homophobie est bien présente, et elle est multipliée par mille par rapport à un établissement catholique privé de Paris. Sexisme. Bon, ça c'est de la neuve langue d'un journaliste du 11e arrondissement, qui n'arrive même plus à comprendre qu'on puisse demander à une jeune fille une tenue décente et correcte dans un établissement catholique de surcroît. Et le meilleur pour la fin, autoritarisme. Là, j'avoue qu'ils sont presque drôles, ces journalistes du sévice public. Parce que autoritarisme, cela signifie discipline, travail et ordre. Pauvres gauchos. Des gros mots pour eux. Mais peut-on leur expliquer qu'on ne peut pas étudier dans le chaos et la violence ? Enfin, je voudrais rappeler un fait. Avant que ces socialos et autres gauchistes ne saccagent du sol au plafond les établissements scolaires, les lycées d'élite étaient publics. Et aujourd'hui, c'est le privé. Leur projet de France TV, c'est faire fermer le meilleur lycée de France, attaquer les établissements d'excellence, promouvoir l'arabe à l'école, produire une histoire frelatée pour détruire le roman national. Et cette propagande coûte 3,5 milliards d'euros chaque année aux Français. France TV, c'est l'indice décadence. On est de retour, résistance paysanne. Dans plusieurs villes de France, comme ici en Ile-de-France, on retire les panneaux avant de grosses actions surprises, car rien ne change. On ne crèvera pas en silence. Et dans ces entretiens, nous relayerons ces actions. La paysannerie en colère, c'est l'indice que la France disparaît. Le tout résumé par l'excellent Mathieu Bocoté. Sécurité intérieure des individus, le gouvernement privilégie le délinquant. Assurer la protection des frontières, l'État organise lui-même la submersion migratoire. Cela crée une insécurité toujours plus grande. Les dépenses sociales sont toujours plus considérables pour les populations nouvelles qui arrivent, mais également pour les populations qui s'habituent à l'assistanat. En écrasant l'entreprise, la vitalité économique, l'État crée les conditions d'une pauvreté relative qui prétend combattre en prenant encore plus d'argent pour vous les redistribuer en chèques. L'État, globalement, a saccagé l'école. Il n'est plus capable d'assurer la transmission culturelle par l'école. Il fait entrer dans l'école des associations militantes de l'idéologie du genre, pro-migrant pour endoctriner les jeunes générations. Demandons-nous de temps en temps si l'État est le problème. Résumé différemment par Pascal Praud, la tiers-mondisation de la France est en marche. Et c'est là que l'on se dit qu'il serait peut-être temps d'agir, de ne pas attendre, parce que, à ce rythme, il ne restera de la France que du sable. Séquence Rima Hassan. Contextualisons un peu. J'adore le journaliste. Les fraudes à la carte vitale ne concernent que 3 à 5 % des prestations sociales. En restant juste sur l'assurance maladie. 3 à 5 %, ça ne représente que 7,5 à 12,5 milliards d'euros par an. Changez rien, les gars. Et ces chiffres sont certainement minorés. Mais je n'ai pas besoin de m'étendre trop. Vous le savez, BFM, c'est le service après-vente du gouvernement et de l'Union européenne. Et quand vous ajoutez cette séquence, Proche-Orient, Netanyahou menace le Liban de destruction, comme à Gaza, Paris dénonce une provocation. Netanyahou, de plus en plus critiqué en Israël, n'a plus que la fuite en avant pour se maintenir. Que veut-il ? Une troisième guerre mondiale pour sauver sa petite peau en prenant sa propre population en otage ? Alors forcément, Rima Hassan contre BFM et Netanyahou joue sur du velours. On peut reprocher mille choses à Rima Hassan, qui est critiquable sur beaucoup d'aspects, mais il faut admettre qu'elle est courageuse. Pourquoi ces louanges ? Car Rima Hassan a critiqué des journalistes de BFM TV et qu'ils devraient rendre des comptes parce qu'ils étaient la voix de l'armée israélienne. Bon, il est vrai qu'humilier les journalistes de BFM TV, cela fait peut-être plaisir à certains. Mais il ne faut pas oublier qui est Rima Hassan. Elle est liée à des groupes islamistes qui ne nous veulent pas forcément du bien. Et elle est la députée d'un parti anti-France. À ne pas oublier, assistant parlementaire Dercilia Soudé, députée de la France insoumise, appelant à l'intifada dans les rues de Paris et partout. La préfecture de police saisit le procureur sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale. À suivre. Et pour ceux qui ont la mémoire courte, le Hamas revendique non seulement la disparition, j'utilise des euphémismes des Israéliens, mais aussi des Occidentaux. À méditer, la France insoumise, toujours Assemblée nationale, le groupe LFI exclut le député Hugo Prévost pour des faits graves à caractère sexuel. Que lui reproche-t-on ? Ces violences citées ont notamment concerné des femmes des équipes nationales successives de notre organisation étudiante et ont été utilisées comme outils pour asseoir et affirmer la domination d'un homme au sein du syndicat, écrit l'Union étudiante qui évoque un climat de terreur. Les témoignages réunis soulignent une volonté de contrôle sexuel et politique des femmes avec des agissements s'apparentant à des injonctions sur leurs relations intimes et leur manière de se comporter, jusqu'à, selon les témoignages recueillis, une domination physique à travers au moins deux cas de violences sexuelles, résume l'Union étudiante. Cette histoire est vraiment étonnante parce que cela commence à faire beaucoup. Louis Boyard, Coatenins, Raphaël Arnaud, Délogu. On a l'impression qu'ils choisissent des profils très particuliers. Et là, un détraqué sexuel. Et ce n'est pas n'importe quel candidat de la France insoumise. Il avait été choisi pour battre, vous le savez, l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran. Et là, on se dit, ils le font exprès à la France insoumise. On a l'impression qu'ils utilisent les mêmes critères de sélection qu'Emmanuel Macron avec ses toccards. États-Unis, campagne électorale, Kamala est en difficulté. Oui, Kamala risse en très grosse difficulté. Le journaliste de CBS News sous-entend subitement que Kamala est une candidate illégitime et qu'elle a détruit la démocratie. En gros, on vous a remis la nomination. Pas de processus primaire. Pas de vote. Ce n'est pas comme cela que notre système était censé fonctionner. Kamala, je suis fier d'avoir gagné le soutien. Les gens ne savent même pas qui vous êtes. Je suis dans cette course depuis 70 jours. Quand on entend cette interview de Kamala, dans ma description, on se dit que les spin-docteurs démocrates, après avoir fait élire le sénile Biden, se sont lancés un défi. Ça y est, ils veulent faire élire une chèvre. La prochaine étape, un tabouret. En tous les cas, cela fait le jeu des Républicains. Vence envoie un missile à Kamala Harris. La journaliste de The View a demandé à Kamala Harris une chose qu'elle ferait différemment de Joe Biden. Vous savez ce qu'elle a répondu ? Je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit qui me vient à l'esprit. Pour sa défense, je ne suis pas sûr qu'elle puisse penser à quoi que ce soit qui lui vienne à l'esprit. La météo est très mauvaise pour les démocrates. Les vents sont contraires. Non seulement Kamala se prend de face à ses mauvais résultats économiques, sa gestion des migrants, mais elle doit également affronter la tempête Peuf-Daddy et Epchtoum. Si Trump gagne, la liste des clients d'Epchtoum sera rendue publique. Elon Musk explique pourquoi il pense que Kamala Harris reçoit autant de soutien de la part des élites. Entre Diddy et Epchtoum, il y a probablement plusieurs milliers d'heures de séquences. Et vous en doutez, les Américains se passionnent pour cette affaire. Le résultat ? Les sondages sont très favorables à Donald Trump avec 53,6%, 45,8%. Des lecteurs ont ajouté un contexte qu'ils jugent utile pour les utilisateurs. Il convient de préciser que Polymarket, donc celui qui a publié ce sondage, est une plateforme permettant de spéculer sur des événements divers et n'est pas soumise aux mêmes réglementations que les instituts de sondage. La prudence reste de mise car ces prédictions peuvent ne pas refléter la réalité. Cette note est juste, mais il faut savoir que Polymarket a donné des résultats bien plus justes dans certaines élections que les instituts de sondage traditionnels. Il faut rappeler que de nombreux instituts de sondage donnaient Hillary Clinton gagnante en 2016. La Floride va-t-elle s'appeler l'Ukraine ? La Floride vient de changer de nom. Plaisanterie, bien évidemment. Elle s'appellera désormais Ukraine. Ainsi, elle aura des fonds de l'État bien plus rapidement. Cela peut paraître une facétie, mais ce dessin traduit la colère de nombreux Américains qui ont reçu peu ou pas d'aide alors qu'ils sont sinistrés. Joe Biden déverse des billiards en Ukraine et eux, ils n'ont rien. Oui, la colère monte, monte contre les démocrates. Le conflit à l'Est, l'avis de l'anthropologue Emmanuel Todd. Je ne suis pas pro-russe, mais si l'Ukraine perd la guerre, l'Europe gagnera. Si la Russie est vaincue en Ukraine, la soumission européenne aux Américains sera prolongée d'un siècle. Si, comme je le crois, les USA sont vaincus, l'OTAN se désagrègera et l'Europe sera libre. Cette position ne vous est pas tout à fait inconnue. Et pour cause, c'est celle que je défends dans ces entretiens depuis 2022. Comme il est vrai de nombreux gaullistes. Mais cela fait plaisir d'être rejoint par l'intellectuel Emmanuel Todd. Todd sur l'Occident, nous pensons également un peu la même chose. Les dernières traces de l'édifice social et moral d'origine religieuse ont disparu en Occident. L'état zéro de la religion a été atteint. L'absence de croyances, de normes et d'habitude, d'ordre ou d'origine religieuse laisse cependant l'angoisse d'être un homme mortel et de ne pas savoir ce qu'il fait sur Terre. La réaction la plus banale à ce vide est la divinisation du vide, le nihilisme, qui entraîne l'impulsion de détruire les choses, les personnes et la réalité. C'est de Macron à la France insoumise. Un symptôme central de cela pour moi est l'idéologie transgenre qui pousse nos classes moyennes et supérieures à vouloir croire qu'un homme peut devenir une femme et une femme un homme. C'est une affirmation du faux. La biologie du code génétique nous dit que c'est impossible. Je parle ici en tant qu'anthropologue, en tant qu'étudiant et non en tant que moraliste. Emmanuel Todd enchaîne, très libéral, nous devons protéger les individus qui pensent appartenir à un genre différent du leur, en ce qui concerne la partie LGB, c'est-à-dire lesbianisme, homosexualité, masculine et bisexualité. Ce sont des préférences sexuelles qui ont ma bénédiction. Il est également surprenant, mais significatif, qu'en acceptant l'inflexibilité du code génétique, la science et l'Église soient aujourd'hui du même côté, contre l'affirmation nihiliste du faux. Pour ma part, rien d'étonnant, cela pourra faire l'objet d'ailleurs d'un salon de conversation. Mais retenons l'idée de nihilisme qui pousse l'Occident vers sa destruction et la guerre. Florian Philippot, double honte. Le ministre des Armées vient d'annoncer la livraison, premier trimestre 2025, de nos avions de combat Mirage 2005 à l'Ukraine. Alors, même qu'on nous explique ici qu'on manque de tout et que la méga-austérité arrive. En plus, ces Mirage 2000 vont être modifiés pour faire de l'attaque au sol alors qu'au départ, ça devait être uniquement des avions pour la défense aérienne. Alimenter la guerre et la corruption, dépecer notre armée, ruiner la France, mais quelle honte ! Stop ! Pas un euro ni une arme vers l'Ukraine, mais le choix de la négociation et de la paix. Et pas un parti dans l'hémicycle pour critiquer cette fuite en avant. Mais quelle folie ! Allez, on va se détendre un peu, ouvrir la page fantasy avec des nouvelles de Nono le maire. Quand tu accueilles Nono ! L'université de Lausanne au bord du gouffre. Oui, mais un gouffre dilaté avec Nono ! Assemblée nationale, les parlementaires français sont-ils moins bien payés que leurs voisins européens ? Pour le travail qu'ils fournissent depuis quelques années, sauf exception, ils sont encore trop payés. Mais attention, il est interdit de le dire. Selon notre nouveau ministre du budget, Laurent Saint-Martin, c'est populiste de demander de faire des efforts aux parlementaires. Ces inutiles gavés d'argent public nous prennent littéralement pour des imbéciles. Il faut quand même rappeler qu'ils ne font qu'adopter des dérives européistes. Et on voit le résultat. Rubrique fantaisie, rubrique mytho avec François Hollande. Déficit public. Moi, j'ai sauvé la Grèce. Je sais qu'il ne faut pas laisser les comptes publics dériver et l'endettement devenir insupportable, affirme François Hollande. La gestion de la crise grecque par l'Union européenne et par extension François Hollande a fait progresser le chômage de 200% et fait reculer le PIB de 25%. Cinéma, le couple Macron pense se reconvertir après 2027 dans le cinéma. On leur a proposé deux rôles. J'espère que vous avez apprécié ces entretiens. Je vous souhaite une excellente soirée. et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501